Salut les petites mains vertes, aujourd'hui tu vois dans ma main j'ai un potiron et une courge butternut. Je vais te montrer aujourd'hui comment les récolter, à quel stade les récolter et surtout comment reconnaître le bon stade de récolte. On va aller voir ensemble la récolte des courges butternut et la récolte des potirons variétés rouges vives des temples que j'ai semé au printemps. Avant de te montrer comment récolter le potiron, je vais t'expliquer un petit peu les bases de cette culture. Donc tu vois, ce potiron, j'ai acheté les graines sur le site Graines de Style, je te mettrai le lien dans la description. Et j'ai réalisé les semis à partir de mars directement dans des godets dans ma serre. Ensuite j'ai replanté les plants en pleine terre dans mon potager extérieur puisque c'est une culture qu'il faudra faire à l'extérieur et non pas dans une serre puisque tu verras, elle va prendre énormément de place. Environ un plant, il faut au moins 2-3 mètres carrés pour qu'il se développe correctement. En moyenne, on dit 1 mètre carré par plant mais tu verras, la culture s'étale beaucoup plus que ce que tu peux penser. Ensuite tu vas voir, la culture va profiter tout au long de l'été et tu vas pouvoir commencer à récolter les fruits à partir de fin août, début septembre en fonction de la région. Donc plutôt dans le sud à partir de fin ou début septembre. Et moi je suis dans l'ouest de la France, donc on est fin octobre et je vais pouvoir commencer à récolter et surtout de pouvoir profiter quelques citrouilles pour Halloween. Donc tu vois, là les fruits sont quand même assez gros, ils sont bien colorés, donc c'est le bon moment, c'est le bon stade pour récolter. Allons voir comment faire. Là tu vois, tu es devant ma culture de potiron. Donc cette variété c'est le potiron rouge vif des Tempes. Tu vois ici, la culture a les feuilles qui commencent à être complètement desséchées, donc ça veut dire que c'est le stade à maturation complète. Tu peux récolter bien plus tôt si tu le souhaites, donc à maturation incomplète. Par contre, ton fruit sera moins savoureux puisqu'en fait il n'aura pas été jusqu'au bout de son cycle pour avoir les sucres et la saveur suffisante à l'intérieur de ton fou. Par contre, en revanche, si tu récoltes très tôt dans la saison, donc c'est à dire avec un pédoncule complètement vert et des tiges vertes, contrairement à ce qu'on peut le penser, ton fruit ou ton légume, selon comment tu préfères l'appeler, se conservera bien plus longtemps dans la saison. Tu pourras le conserver par la suite jusqu'à février voire mal. Contrairement à des fruits que tu vas récolter à maturation complète, tu pourras peut-être les stocker jusqu'au mois de janvier, pas plus, puisqu'après ils vont se détériorer, il y aura la pourriture qui va se mettre à l'intérieur. Ici, c'est ma culture, donc là je suis devant deux citrouilles principalement, j'en ai d'autres à côté. Le feuillage est complètement desséché et les signes importants à savoir si bon stade pour récolter, déjà c'est la coloration du fruit. Tu vois, le fruit doit être complètement orange, un orange vif pour cette variété-là. Ensuite, le deuxième signe, c'est le pédoncule. Le pédoncule, c'est très simple, tu vois, là hop, je t'en coupe une. Le pédoncule, c'est la tige qui relie le fruit à la tige de la plante, tu vois. Donc c'est vraiment, on va dire, la petite queue qui déborde de ton fruit. Selon le stade que tu souhaites, donc si tu veux faire maturation complète, tu prends avec un pédoncule marron, complètement desséché. Si tu veux, au contraire, le conserver un petit peu plus dans le temps, mais avoir moins de saveur, tu récoltes avec un pédoncule un petit peu plus vert. Attention, il faut bien que ton fruit soit bien à la coloration souhaitée. Tu vois ici, tu as tes deux fruits de potiron. Là, c'est ton pédoncule, ton pédoncule, quand tu regardes de près, il est marron, il est complètement desséché. Ça, c'est la tige qui s'est desséchée également, tu vois, à côté c'est pareil. Et là, ça veut dire que c'est le bon stade pour récolter à maturation complète. C'est-à-dire que ton fruit sera riche en saveur à l'intérieur, riche en sucre. Pour pouvoir le conserver plus longtemps, ce qui est important, donc là, je viens juste de le couper, au niveau de ton pédoncule. Donc tu laisses bien une grande partie ici, et tu coupes juste après. Donc là, tu vois, il est récolté, parce que là, la tige, il n'y a rien au bout, donc il n'est pas relié. Et celui-là, tu vois, il y a encore la tige de la croissance. Là, ton pédoncule, et là, tu vois, soit tu coupes au couteau, soit tu prends un sécateur. Et là, tu vois, comme il est bien desséché, tu as simplement besoin de tirer dessus, et tu gardes bien ton pédoncule. Donc là, on peut couper le reste. Ton fruit est récolté. Il est plat, il est quand même un petit peu mouillé. L'intérieur est bien caractéristique de ce fruit, avec la colorette juste en dessous, là également. Donc du coup, tu vas pouvoir ensuite le mettre asséché dans ton garage, puisqu'il faut enlever l'humidité pour le conserver. Tu vas le mettre dans un endroit aéré, à l'abri de la lumière, et un endroit pas trop frais, ni trop chaud. Il faut vraiment avoir une température tempérée, et tu vas pouvoir continuer à récolter les autres potirons qui sont en face de toi, et les mettre dans les mêmes conditions pour avoir une conservation beaucoup plus longue. Maintenant, je vais te montrer comment récolter la courge butternut. Maintenant qu'on a vu la culture du potirons, je vais te montrer la courge butternut. Tu vois, dans ma main, c'est une belle courge butternut que je viens de récolter à l'instant. Mais tu vois, là, j'ai laissé toute la tige pour avoir une meilleure conservation pour cet hiver. Parce que si tu coupes en dessous du pédoncule, donc ça, c'est le pédoncule, là, c'est un morceau de tige que j'ai laissé par sécurité, mais tu peux très bien l'enlever. Si tu enlèves le pédoncule, malheureusement, ça va faire une entrée. Pour tout ce qui est bactéries et champignons, ce qui va permettre d'avoir un fruit qui ne va pas se conserver dans le temps, puisque ton champignon, ta bactérie, va détruire l'intérieur de ton légume, et malheureusement, tu ne pourras pas le conserver ni le consommer. Avant de te montrer comment récolter ce légume, je vais te parler un petit peu de la culture. Le principe de culture, c'est très simple. J'avais acheté des graines sur le site Graines de Style, je te mets le lien en commentaire. J'ai effectué mes semis au mois de mars, voire avril, parce que c'est une culture qui pousse quand même assez rapidement. J'ai effectué les semis dans des godets que j'avais mis après dans ma serre, pour pouvoir avoir plus de chaleur, plus de conditions favorables pour la germination. Une fois que le plant était bien développé, lorsqu'il avait les deux cotylédons, plus au moins deux feuilles, et que les gelées extérieures étaient passées, donc à partir de fin avril, début mai, j'ai commencé à implanter ici, tu vois derrière moi, dans mon potager extérieur. Il faut compter environ 2 mètres carrés pour la culture de la courge butternut. Vous pouvez mettre un petit peu moins, mais malheureusement, ils vont aller un petit peu partout sur les autres cultures. Donc c'est très important de laisser l'espace suffisant pour le meilleur développement de cette culture. Je vais te montrer maintenant. Ma culture, on est fin octobre, donc tu vois, j'ai mis le blouson, il commence à faire frais. Les conditions climatiques changent énormément, puisqu'il fait noir de bonne heure le soir. Et tu vois, ma culture est encore très très belle. Elle est encore en floraison. C'est quand même assez impressionnant. Ici, c'est toutes les courges butternut. Celle-là, je viens de la récolter à l'instant. Et ce qui est important, c'est de regarder la coloration de ta courge. Ta courge doit être d'un marron clair. Donc ici, tu vois, il y a cette courge marron clair, les deux autres marrons clairs. Celle-là qui commence à devenir marron, et celle-là qui sont entre le marron et le vert. Donc elles ne sont pas encore terminées au niveau de la croissance. Tu peux soit les récolter de cette couleur-là. Il faut absolument que ton pédoncule, le pédoncule, c'est la tige qui relie le fruit de la tige de la plante. Donc tu vois, c'est bien cette partie-là. Que le pédoncule soit bien marron, comme ceci. Et ensuite, ça, tu vas pouvoir le consommer jusqu'à janvier, voire début février. Et tu verras, ta courge butternut sera remplie de saveur. Si jamais tu les récoltes au stade un petit peu intermédiaire, là, la tige n'est pas encore marron, elle est encore verte. Donc ici, le pédoncule, là aussi. Tu vois, donc elle sera moins riche en sucre, elle sera moins savoureuse, mais par contre, elle pourra se conserver beaucoup plus longtemps. Et à contrario, celles-ci qui sont encore bien vertes, puisque s'il y avait une fleur, ce sont les dernières courges butternut arriver. Donc là, la tige est encore très très verte. Tu vas quand même pouvoir la récolter avant la geler, puisque sinon, il y a un risque de conservation. Et tu vas pouvoir la conserver beaucoup plus longtemps, mais malheureusement, elle sera moins savoureuse. Maintenant que tu as récolté toutes ces citrouilles, les potirons, les butternut et les autres potimarrons, tu vas pouvoir les stocker dans ton garage ou dans une cave à l'abri de l'humidité, dans un endroit bien aéré. Donc fais attention à ne pas les superposer. Il faut vraiment les étaler. Je te conseille plutôt de les mettre sur des étagères. Et si tu veux gagner un petit peu de place, tu peux mettre des cageots en bois et les mettre dans les cageots. Mais par contre, il faudra bien les superposer et laisser de l'espace entre pour que justement l'air circule. C'est l'air qui va permettre d'éviter d'avoir de la pourriture. Il faudra bien être vigilant, de les surveiller de temps en temps, ne pas qu'il y ait un fruit qui se détériore et qui malheureusement pourrait contaminer les autres. Je compte sur toi pour les stocker dans un endroit sûr et pour pouvoir en profiter toute l'année. Tu vois cette petite citrouille ? Tu vas pouvoir la consommer. Comment ? Alors, c'est très simple. Tu vas pouvoir faire une soupe de potirons. Faire la soupe de potirons, c'est très simple. Tu as juste besoin d'utiliser un potirons. Et si tu veux rajouter un petit peu de saveur, mon astuce, c'est de rajouter soit une petite pomme de terre ou un oignon pour donner un peu plus de goût. Dis-moi si toi aussi tu utilises cette petite astuce. Et en attendant, bon appétit ! Et profite bien de cet hiver pour consommer et déguster tout ce que tu auras produit cet été.